Bonjour à tous, je suis Anne Lecerf, je suis la co-gérante de Pain et Partage Calais. Alors, Pain et Partage Calais, c'est effectivement une boulangerie bio, locale et solidaire, pour faire très rapide. Nous sommes une entreprise d'insertion, conventionnée par les services de l'État. Donc ça veut dire que, comme ici les Anges Gardins, nous employons des chômeurs longues durées, qui travaillent dans nos ateliers. Alors, au démarrage, quand on a lancé l'idée, on nous a pris pour des fous furieux, en insertion, des boulangers, ils travaillent de nuit, mais c'est pas bien, ils vont pas se lever, ils vont jamais venir. Et bien si, ils sont là, toutes les nuits, et ils sont super fiers de participer au projet. Ils sont super convaincus, ils sont contents de rentrer chez eux et avec leur pain, avec leur production. Ils sont contents parce que leurs enfants mangent le pain qu'ils ont produit. Donc ça, c'était un défi, mais en tout cas, aujourd'hui, on en est là. On est super fiers de partager cette aventure avec eux. Et puis, nous, on est formatés pour la restauration collective. Donc on n'est pas une boulangerie ouverte au public. On travaille essentiellement avec les groupes de restauration collective, et notamment avec les établissements scolaires. On a ouvert nos portes le 9 mai 2017. Donc ça fait un peu plus d'un an. Et en janvier 2018, on a démarré un partenariat avec toutes les écoles primaires de la ville de Calais. Donc là, c'est pareil, ce n'est pas gagné. Alors comment nous, on a procédé ? On a d'abord invité toutes les dames de cantine et de garderie dans notre labo. On les a accueillies, on a eu des échanges avec elles, on les a bien évidemment fait déguster nos pains. Ça, c'était le premier lien, puisque effectivement, ce sont elles qui accompagnent nos enfants dans les cantines. Et puis, on accueille régulièrement des classes qui viennent nous voir, qui viennent rencontrer nos boulangers, qui viennent assister à la cuisson, qui viennent manipuler la pâte, etc. Donc ça, c'est aussi super intéressant, et pour nous, et pour nos salariés en insertion aussi, parce qu'ils sont fiers de montrer ce qu'ils font. Après, au niveau de nos clients, on retrouve aussi les établissements sociaux et médico-sociaux. Alors là, on est super contents, parce qu'on va démarrer un partenariat avec des CHRS de la ville de Calais et avec le SAMU Social. Donc effectivement, voilà, le bio, ce n'est pas, comme on dit souvent, que pour les bobos. Ça peut être aussi pour les clodos. Donc du coup, on est assez fiers et on espère que ça va fonctionner. Après, on retrouve également, bien évidemment, alors là, pour le coup, avec l'aide du département, les collèges et avec l'aide de la région, certains lycées. Sur les collèges, c'est un travail de fourni, puisqu'on va à la rencontre des chefs de cuisine. Donc, alors, soit on va à la rencontre, soit on les fait venir. Alors nous, on préfère les faire venir dans le labo pour leur expliquer un petit peu notre fonctionnement et puis qu'ils voient nos outils de production. Mais ils n'ont pas toujours l'opportunité de se déplacer, donc on va à la rencontre. Donc ça aussi, c'est un travail de longue haleine, mais qu'on mène avec beaucoup de passion, en tout cas. Et puis, on parlait tout à l'heure des élus. Alors, bah oui, sur un projet comme ça, qui nous a pris 4 ans de l'idée à la réalisation et à l'ouverture des portes, et bah oui, les élus, ils ont un rôle primordial à jouer. Et pour le coup, les élus du territoire, ça a été un petit peu long, parce que sur le coup, ils se sont dit, insertion de boulangerie, machin, enfin bon, ils n'y croyaient pas trop. Et puis, finalement, ils se sont mobilisés. Et aujourd'hui, ils sont présents, mais il y a les élus, mais il y a aussi les techniciens en charge de la rédaction des marchés publics. Et c'est encore une autre paire de manches. Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, quand on veut répondre à des marchés publics, alors, ça simplifie quand même, mais il y en a certains, il faut avoir fait Bac plus 20, et j'ai pas de Bac plus 20, alors oui, on vous dit, bah oui, le local, les circuits courts, machin, ouais, sauf que quand vous vous retrouvez face à certains marchés publics, ouais, alors déjà, vous n'avez pas forcément beaucoup de temps, mais en plus, quand vous devez passer 2-3 jours parce que vous ne comprenez pas toutes les questions, ouais, compliqué. Donc il y a aussi un gros boulot à faire en termes de sensibilisation sur les techniciens en charge de la rédaction des marchés publics, voilà, qui vont de plus en plus, hein, mais il y a encore du chemin. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est une belle aventure, voilà, qui a démarré il y a plus d'un an. On n'est pas tout seul parce qu'en fait, on appartient à un réseau national qui s'appelle le réseau Boussole, qui est le réseau des boulangeries solidaires, puisque quand nous, à Guine, puisqu'on est à 10 km de Calais, on s'est dit, tiens, on a envie de créer un autre support d'insertion, tiens, pourquoi pas la boulangerie ? Eh bien, on a trouvé une initiative sur le territoire national, et c'était un chantier d'insertion marseillais. Donc vous voyez, Calais-Marseille. Et donc du coup, voilà, on est allés les rencontrer, on s'est rendu compte qu'on partageait plein de choses, en tout cas plein d'envies en commun et plein de belles valeurs. Alors, on a eu envie de bosser ensemble, et donc aujourd'hui, on appartient au réseau Boussole, et le réseau Boussole, c'est aussi d'autres boulangeries solidaires, mais notamment dans le sud, donc Montpellier, Lyon, Bordeaux, Marseille. Donc on est les petits poussés au nord de Paris. Voilà, donc peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, on est les seuls. Voilà. Moi, j'ai une petite question sur le temps. Vous l'avez dit, on a mis 4 ans, ce qui est beaucoup. Donc, ce qui est beaucoup. Non, ce n'est pas énorme pour monter un projet. Mais quand on est le porteur de projet, et qu'il faut vivre et monter le projet, c'est pas mal. Donc, comment vous avez jonglé, géré ce truc là, parce que... Et puis c'est important, sûrement que les 4 ans ont enrichi le projet. Si ça s'était fait en 2 ans, en 1 an, je serais bien... Le temps a une valeur en cuisine, dans le temps qu'on prend pour manger, mais pour fabriquer les projets aussi. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Alors, le temps, oui. Alors, une de mes premières rencontres, c'était avec un élu à la région. Donc, à l'époque, c'était encore Nord-Pas-de-Calais. Quand je lui ai présenté mon projet, il m'a dit, bon, ben, 4-5 ans. J'ai rigolé, j'ai dit, oh non, 2 ans. Ouais, bon, d'accord. Donc, effectivement, c'est beaucoup de temps, parce que, oui, il faut mobiliser tout le monde, il faut aller rencontrer tout le monde, que ce soit les élus, que ce soit les partenaires, que ce soit les financeurs, que ce soit, effectivement, les écoliers, voilà. Donc, ça demande beaucoup de temps, d'investissement. J'ai de la chance, parce que j'ai dit, je suis co-gérante, donc on est deux. J'ai la chance de travailler avec quelqu'un qui, on est très complémentaires. Donc, ça, c'est chouette. Moi, je suis montée sur tout ce qui était projet, enfin, dossier d'investissement, financement, partenariat, etc. Lui, c'est davantage occupé de la partie technique, travaux, etc. Voilà, parce que, pour le coup... Comment vous avez fait le dossier sur le temps de votre travail ? Alors, moi, je suis, depuis 8 ans, directrice d'une autre structure d'insertion. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une mutualisation. Alors, aujourd'hui, sur pain et partage, on est co-gérant bénévole. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les heures qu'on fournit pour pain et partage ne sont pas rétribuées. Voilà, mais en attendant, moi, je dirige l'autre structure d'insertion, où j'ai un salaire. Voilà, je vous rassure, parce qu'effectivement, j'ai aussi des enfants et voilà. Mais oui, beaucoup de temps d'énergie. Et d'où l'importance, vraiment, de ne pas rester seule. Enfin, voilà, j'insiste, mais je pense que, ici, j'ai beaucoup de convaincus. Mais en tout cas, c'est important de s'entourer. Parce que, sur un projet comme celui-là, il y a des moments où, en 2015, on a eu envie de vraiment tout envoyer aux orties. Parce que c'était une année d'échéance électorale. Et puis, quand c'est les élections, plus rien ne bouge six mois avant et plus rien ne bouge six mois après. Donc, voilà. On était vraiment un peu découragés. Et puis, voilà, on s'est motivés, on est italés, on a fait d'autres choses. On s'est attelé à la structuration juridique. Parce que, ce que je n'ai pas dit également, c'est qu'on est également une coopérative. Voilà. Donc, on a fait toute la papaserie qui va bien. Mais c'est vraiment important, pour le coup, de ne pas rester seule. Voilà. Merci. Merci.